Des écrans ultra-légers, des sondes polyvalentes ou interchangeables et une performance au rendez-vous. Médecine Augmentée vous présente les dernières évolutions technologiques du côté des échographes ultra-portables ou écoscopes. Si seulement 5 à 8% des médecins généralistes seraient actuellement équipés, la pratique de l'écoscopie en médecine de premier recours stimule les constructeurs qui propose des solutions adaptées afin de prolonger l'examen clinique. Tour d'horizon au dernier congrès d'échographie générale organisé à Paris. L'écoscope c'est le stéthoscope du médecin, c'est le prolongement de sa palpation, c'est le prolongement de son écoute et ça devient un outil indispensable. Avec les progrès technologiques qu'on a actuellement, il est tout à fait possible d'avoir sur des matériels ultra-portables d'avoir des performances qui sont très avoisinantes par rapport à des matériaux haut de gamme, sur pied, montés sur colonne. Ce n'est pas tellement dans ce registre-là que va se poser la question du choix de passer sur un ultra-portable ou un portable tout simple ou un matériel fixe. Ça va répondre à un autre cahier des charges qui est plutôt celui de l'utilisation qu'on va en avoir au quotidien. La performance en elle-même, si on la veut miniaturisée, à l'heure actuelle, on l'aura. Cet appareil offre jusqu'à 11 sondes avec un système unique breveté de connexeurs de sondes qui fait que les sondes sont extrêmement compactes, extrêmement légères et qu'un praticien peut aller en déplacement par exemple dans un EHPAD ou chez un patient avec facilement trois sondes sur lui et le tout dans un environnement minimum. Vous avez certains constructeurs qui ont développé des sondes qui sont polyvalentes, qui arrivent à être utilisées dans un grand champ d'application. Et d'autres constructeurs qui ont effectivement un jeu de sondes qui peut être multiple et à raccorder bien sûr à l'appareil au fur et à mesure de l'utilisation qu'on peut en avoir. C'est le petit reproche que moi je peux faire sur les choix d'un appareil et plusieurs sondes. Ça implique forcément une manipulation de plus lors de votre examen. Vous n'aurez pas avec une sonde qui est polyvalente. C'est vrai que si vous faites beaucoup d'échographie, si vous l'utilisez dans plein de domaines différents, vous serez content sûrement d'avoir un fixe avec plusieurs sondes de branchées en permanence sur votre appareil. Après l'une des grandes différences qu'on va avoir dessus, en tout cas pour ce qui est du cadre de l'ultra portable, c'est que ce n'est pas fait pour une utilisation qui est continue. C'est-à-dire que pour faire de l'image il faut de l'énergie et cette énergie va entraîner une chauffe de votre appareil. Donc ce n'est pas un appareil qui est fait pour être utilisé en continu toute la journée. Mais sur une utilisation ponctuelle, peut-être qu'on peut l'avoir notamment en médecine générale, mais pas uniquement. Pour un pneumologue c'est tout à fait le cas aussi. L'ultra portable, le problème de chauffe de cet appareil n'est pas un problème si vous ne l'utilisez pas en continu toute la journée. Dans les prochains appareils, la sonde contiendra toute l'électronique. Et l'appareil d'échographie aura la taille de mon smartphone. Et dans la prochaine évolution, ça c'est l'échographie, c'est l'étape digitale. Et puis maintenant il y a l'étape logicielle dans laquelle la sonde contiendra une électronique, mais les images ne seront même plus stockées dans un appareil, mais partiront sur le cloud, seront traitées et reviendront analysées par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc on va gagner en temps, en qualité, et permettre à des gens qui ne sont pas hyper spécialisés en échographie de pouvoir déjà faire un pré-triage des patients, savoir s'il y a une pathologie, pas de pathologie, s'il faut l'adresser à quelqu'un de plus spécialisé. Le cloud, c'est pour dans 3-4 ans, mais ça va exister. Et toutes les nouvelles startups qui sont là travaillent sur ce genre de développement. Alors les premiers appareils ultra-portables, vous les avez pour 10 000 euros, et on arrivera bien sûr à des chiffres qui sont en dessous, qui vont arriver sur des chiffres en dessous dans les années qui viennent, des nouvelles technologies qui sont en train de sortir à l'heure actuelle. Et vous avez des constructeurs qui envisagent même du matériel qui va descendre bien en dessous des 2 000 euros. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité, et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !